Je m'appelle Amin Nganzi, j'ai 26 ans, je suis formé au centre de formation à Saint-Etienne, puis j'ai évolué en professionnel, puis après cela j'ai quitté la France, je suis parti jouer en Angleterre dans le club de Blackburn Rovers. Quand j'ai été blessé, ce qui revient très facilement dans mon entourage, surtout chez un footballeur, c'est ce qu'on appelle un lavage. C'est assez courant chez les musulmans, surtout chez mes confrères, on va dire, sénégalais, qui me proposaient souvent des lavages, qui me disaient « Amin, ce que tu as, ce n'est pas normal, donc viens avec moi au pays, au Sénégal, puis ne t'inquiète pas, tous les joueurs le font, donc tu n'as pas de souci à te faire, ça ne dure pas longtemps et je te promets que tu n'auras plus jamais de pépins physiques. » Donc moi, j'ai réfléchi, surtout que j'ai eu énormément de blessures, donc c'était une solution qui était à ma portée. On ne m'a jamais vraiment précisé exactement ce que j'allais faire et c'est toujours ça qui m'a inquiété. À l'époque, je ne vivais pas avec Jésus et ça me faisait vraiment, vraiment peur. Ma mère étant bonne chrétienne, on va dire, elle m'a formellement interdit de faire cela. Donc finalement, je ne suis jamais allé et en fin de compte, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, tout simplement. De ce que j'ai entendu, normalement, on rencontre quelqu'un qui nous met de l'huile. Puis il y a d'autres rituels, soit on casse une pâte de poulet, soit c'est vraiment de l'huile, on te met dans une eau. D'ailleurs, tout ça, je pense que c'est clair que c'est des marabouts. Et c'est entre autres pour ça aussi pourquoi je ne l'ai pas fait. Et vu que j'avais beaucoup d'amis sénégalais, ils allaient souvent au pays pendant les vacances faire des lavages. Ou soit souvent, ils avaient comme un lacet avec un petit pendentif. Et puis pour eux, c'était quelque chose qui les protégeait. Mais quand je regardais au fond, je me disais, mais oui, c'est vrai qu'ils font lavage, ils ont le lacet autour du bassin. Mais ça n'empêchait pas qu'ils se blessent gravement. Il n'y avait aucun changement, tout simplement. Jésus, ce qu'il m'a apporté, c'est tout d'abord le réconfort. Il m'a réconforté parce qu'au fond de moi, j'étais vraiment vide. Complètement vide. Et je pense qu'aujourd'hui, il a emmené quelque chose que je pense que je n'étais pas capable de réaliser. C'est d'avoir une vie vraiment saine dans tous les sens du terme. Il m'a apporté une paix. Et je pense que c'est à travers cette paix intérieure que la guérison, petit à petit, elle est venue. Et aujourd'hui, je ne me sens plus enchaîné de quoi que ce soit. C'est un changement qui a été influencé. C'est Niganzi pour Pompey, breaking forward. Suddenly, c'est tout Pompey. Right-footage shot from Niganzi. C'est un goal ! 25 yards, right-footage shot. C'est un goal ! Sous-titrage ST' 501